Amandine Pellissard, ce problème qui a sombré sa vie Elle était à la star du programme de TF1 Familles Nombreuses, la vie en XXL. Plus maintenant, la mère de famille Amandine Pellissard a quitté l'émission et dénonce ses conditions de tournage. Le 26 octobre 2022, dans l'émission Jordan Deluxe, celle qui est désormais influenceuse a affirmé qu'elle s'apprêtait à porter plainte contre la production de l'émission. Elle dénonce en effet, selon ses termes, des dérives. « Quand ça a commencé à intenter au confort de mes enfants. Là par contre, j'ai mis des stops tout de suite. J'ai coupé les tournages, j'ai arrêté les séquenciers. J'ai arrêté les saisons », a expliqué Amandine Pellissard. En cette fin d'année 2022, les soucis de la jeune mère ne se sont d'ailleurs pas arrêtés là. Puisqu'elle a dû faire face à des problèmes de santé préoccupants. Le 1er novembre dernier, Amandine Pellissard a donné des nouvelles à ses followers et Instagram après une longue absence des réseaux sociaux. En story, elle a expliqué souffrir d'une conjonctivite, malheureusement, elle a empiré. « Je me suis chopé une grosse infection à cet œil-là, et elle s'est déplacée sur l'autre œil. C'est pour ça que j'ai des lunettes. J'avais hyper mal, et c'est vraiment pas chouette. » Amandine Pellissard semble toujours souffrir de cette maladie, et elle doit, en parallèle, combattre de vieux démons. En effet, la mère de huit enfants a confié samedi 3 décembre 2022 sur son compte Instagram qu'elle avait coupé les ponts avec sa sœur. Mais aussi avec sa mère. Et cette situation l'a fait énormément souffrir. Ma mère n'a pas oublié de demander à mon ami Jorand Star de faire usage de sa notoriété pour partager le concours de la boutique de ma sœur. Tout cela me fait beaucoup de peine. Donc stop les questions au sujet de ma maman. J'ai mal aux yeux et mal au cœur. Dans tous les sens du terme, a confié l'ancienne personnalité télévisuelle. Et Noël ne va rien arranger, Amandine et sa famille n'ont tout bonnement pas été conviées à profiter des fêtes avec sa mère.